bonjour et bienvenue sur jeux et programmes sous linux c'est parti pour une nouvelle vidéo de un jeu sous linux en 5 minutes donc aujourd'hui nous allons tester horizon chaise turbo sachant que ce jeu étant natif sous linux donc vous n'aurez pas besoin de vous amuser avec les bretons et en plus ce qui est merveilleux aussi c'est qu'en plus vous pouvez jouer avec quatre de vos copains ou de vos amis steam donc là comme on peut voir c'est pas un jeu qui coûte très cher vous avez aussi surtout pas mal de dlc bon je vous rassure les dlc sont pas très chers donc ça va bon vous en avez à moins de moins de 2 euros c'est pas mal en sachant que c'est pas un jeu qui va quand même c'est pas une tour speed quoi mais bon un jeu très sympa je trouve en plus qui tourne sous linux et vous pouvez même l'avoir sous android parce que moi je l'ai sur ma tablette aussi et voilà donc le but du jeu c'est un peu comme outrun si vous avez déjà joué moi perso j'aime bien ça me dérange pas voilà ça permet justement de jouer un jeu rapidement quand on sait pas quoi jouer et qu'on a envie de se détendre voilà c'est tout à fait le genre de jeu que j'aime bien donc comme vous pouvez voir il y a plusieurs niveaux plusieurs circuits bon comme vous voyez j'ai tout à fait tout à fait au début j'ai pas encore tout fini donc là on va lancer une course qu'on peut voir j'ai pas tout fini toutes les courses bon les voitures comme vous pouvez voir c'est pas les vraies licences officielles mais bon on voit à quoi ça ressemble mais bon on s'en fout c'est juste un petit jeu bien sympa voilà quand vous voyez graphiquement c'est sûr pas va pas péter loin mais bon personnellement je trouve que les graphismes ils sont assez sympa et puis la maniabilité voilà c'est du type arcade c'est pas simulation donc quand vous allez tourner dans un virage au début ça va vous faire bizarre et quand vous allez prendre le coup de main vous allez voir ça va aller très très vite vous accélérez pas trop vous contrôlez votre accélération et ça passe tout seul donc bien sûr l'essence vide vous avez des bonus d'essence pour ramasser sinon vous n'irez pas les tours et pour le boost c'est pareil vous allez avoir des petits bonus sur la route qu'il va falloir attraper par contre il faut éviter de toucher les voitures c'est un peu comme outrone si vous aviez déjà joué donc ça vous ralentit et puis vous êtes obligé de recommencer et aussi en cours de jeu vous avez le conducteur qui vous laisse des petites phrases bien sympa donc voilà comme vous voyez vous avez un temps parti donc qu'est ce qu'on peut dire la jouabilité elle est excellente l'émulation enfin l'émulation la jouabilité sur Linux est excellente aussi voilà et comme vous voyez là je viens d'engager la Nitro c'est un jeu bien sympa qui mérite beaucoup plus à mon avis surtout qu'il est multijoueur donc vous pouvez jouer en local ou sur internet comme vous voulez et c'est bien quoi pour un jeu sur Linux il n'a pas beaucoup comme ça donc pas mieux bon par contre autre point négatif les musiques sont assez répétitives le circuit aussi est un peu répétitif mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure c'est pas un grand jeu c'est un jeu qui est juste là pour faire passer le temps et juste pour passer le temps c'est à dire vous attendez pas bon certains vont essayer de le finir c'est pas le genre de jeu voilà qui va être typé simulation voilà comme vous pouvez voir je sais pas trop jouer j'arrive à peu près à me sortir dans les trois premiers bon par contre la difficulté progressive donc en plus on vous a aussi l'option pour améliorer votre votre véhicule à chaque fois que vous gagnez des courses voilà bon si vous avez les succès steam aussi qui sont clashés aussi dans le jeu par contre ça garde aussi les classements de vos amis bon là je les ai cachés parce que bon j'ai pas envie que tout le monde voie des amis que j'ai là on va changer d'environnement on va se retrouver en ville comme vous voyez le goudron est assez bien matérialisé voilà donc c'est sûr que ça fait gros pixels mais bon ça donne un peu un jeu des années 90 comme moi j'ai connu voilà on les avait un peu comme ça les jeux même encore graphiquement il est vachement bien fait le jeu vous voyez on a vu une voiture d'initial D ça rappelle les souvenirs je sais pas si vous avez les vues sur votre gauche voilà comme je vous disais voyez ça envoie des petits messages comme vous voyez la jouabilité elle est excellente et là croyez sur ce circuit vous faites attention vous avez des rochers qui dépassent sur la route donc faut éviter de vous les prendre en parlant aussi mon ami vincef a monté un discord il a aussi une chaîne youtube donc venez nous voir si vous commencez sur linux on pourra venir vous guider dans vos installations et dans l'installation de vos jeux donc pensez à venir nous voir vous trouverez le lien en description de cette vidéo voilà là vous voyez vous avez d'autres bonus voilà c'est vrai que ça fait un peu répétitif voilà le problème c'est que ça va vous scotcher à l'écran si vous voulez bien jouer il faut bien regarder l'écran et ça va oui je gère ça c'est sûr et ça scotcher à l'écran c'est un peu comme Eduteron c'est tout à fait ça mais le jeu il est quand même addictif c'est à dire qu'on arrive quand même à se prendre un peu dans la partie bon c'est sûr qu'au bout d'un moment vous en faites une heure ben ça va ça va vous énerver un petit peu moi perso ça m'énerve un petit peu mais pour se détendre c'est pas mal bon voilà en sachant qu'aussi que c'est pas un jeu qui coûte une grande fortune donc quand il est en promo personnellement faut essayer parce qu'il les vaut quoi bon ben écoutez c'est fini voilà je vous laisse je vous laisse profiter de la musique du jeu qui est un peu répétitive et je vous dis à la prochaine sur un jeu sous linux je vous laissez vous dire la prochaine j'ai Sous-titrage ST' 501 ...